Générique ... 19h sur Aboula, bienvenue dans ce journal à la Lune ce soir. ... Le Royaume réagit suite au retour des actes de violence dans la bande de Gaza et appelle à éviter davantage d'escalades. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a rendu public hier un communiqué. Les développements dans quelques instants. Et les lunes des plus belles baies du sud du Royaume. Tarazout enregistre des arrivées massives des visiteurs nationaux et étrangers qui ont trouvé leur marque, séduit par le cadre idyllique qu'offre la station Balaire. Une aubaine pour les groupes hôteliers, mais aussi pour toute la région. ... L'effervescence touristique s'étend sur les quatre coins du Royaume. Nous avons posé valise à Essabira. La cité des vents consolide sa reprise avec le retour des visiteurs. Un lieu de détente au charme fou, toujours aussi prisé des adeptes du sport noctique. ... Bonsoir. Avant de développer ces titres, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau le professeur de droit et politologue Moustapha Saimi. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Royaume du Maroc suit avec une vive inquiétude de la grave détérioration de la situation dans la bande de Gaza à cause du retour des actes de violence et des combats qui ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels. C'est en ces termes que le Maroc a réagi via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume du Maroc, dont le souverain Sa Majesté le Roi Mohamed VI préside, le comité Al-Quds, appelle à éviter davantage d'escalades et à rétablir le calme pour que la situation ne dégénère pas, épargnant ainsi à la région d'autres tensions qui compromettent les chances de paix. Tout en réitérant ses positions constantes soutenant les droits du peuple palestinien, le Royaume du Maroc affirme toujours, selon les termes du communiqué, que la solution durable au conflit entre les deux parties palestiniennes et israéliennes réside dans l'établissement d'un État palestinien indépendant, vivant côte à côte avec l'État d'Israël dans la sécurité et la paix. Pour décrypter avec nous les grandes lignes de l'actualité, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau, comme tous les dimanches, le politologue et professeur de droit Moustapha Semi. Bonsoir. Bonsoir. Dans une conjoncture plutôt difficile, marquée par les effets de la crise pandémique, mais aussi par un climat mondial défavorable, qui a fortement impacté le Maroc et le pouvoir d'achat des citoyens, il est prévu des aides matérielles directes aux familles nécessiteuses. Quel serait l'impact de ces décisions pour améliorer le niveau de vie de ces ménages ? C'est le problème du registre unique, le RSU, qui avait été annoncé par le souverain, voici deux ans. Ça prend du temps. Peut-être même beaucoup de temps. En tout cas, c'est inscrit dans les objectifs de la loi de finances 2023, on y reviendra sûrement. Et pour l'heure, pour 2022, il y a une expérience pilote qui est faite dans la Wilaya de Rabat pour identifier les populations, parce que c'est beaucoup de techniques d'identification. Et ce travail va être fini dans les prochains mois et va être élargi ensuite en 2023, donc au titre d'une matrice qui va être celle du RSI, donc avec l'éligibilité de populations ciblées à des aides directes. Quel est le problème ? Le problème, c'est que nous avons une caisse compensation qu'il faut réformer. Ça a coûté 32 milliards de dirhams pour l'instant en 2022. La prévision de la loi de finances était de 16 milliards de dirhams. Donc il faut bien trouver une solution. La solution de cette caisse compensation, c'est de flécher les aides directes en faveur de populations cibles et ne plus rester dans le système de la caisse compensation. Tout le monde bénéficie des produits qui font l'objet d'une aide directe. Il faut ajouter, ça c'est le grand chantier social, il faut ajouter l'actualité de ces semaines-là qui nous donnent la possibilité d'évoquer ce qui a été fait pour les victimes et les familles victimes des incendies. C'est important, la réaction du gouvernement a été un peu tardive. Il n'y a pas eu d'immédiaté, puisqu'il a fallu quelques jours avant que les responsables se déplacent sur place. Il y a une aide qui a été accordée, en particulier par le conseil de région de Tangier-Tétouan, de 280 millions de dollars. Elle bénéficie à 1100 familles et ça va permettre donc à ces familles-là qui ont perdu des biens, qui ont perdu des exploitations terras, une mise à niveau. Professeur Sihimi, nous célébrons dans 4 jours la journée nationale du migrant. Ce sera donc ce mercredi 10 août, l'occasion de raffermir les liens historiques entre la diaspora marocaine et la mère patrie. L'occasion également de rappeler la haute sollicitude royale qui entoure ces Marocains du monde. On atteste l'organisation chaque année sur haute orientation royale de l'opération d'accueil Marhaba sous l'égide de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est donc une diaspora contributrice à l'élan de développement de son pays d'origine, à son rayonnement également. Selon les chiffres de l'Office d'échange, le transfert des éméreux a enregistré un record. Plus de 47 milliards de dirhams au premier semestre 2022. En quoi ces recettes sont bénéfiques à la machine économique ? Vous avez raison de le relever, mais pour commencer une observation, nous sommes le 7 août. La journée du migrant, c'est le 10 août. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas le thème de cette journée nationale du migrant. Alors que la moindre des choses, c'est peut-être de l'annoncer pour sensibiliser les centaines de milliers d'immigrants comme chaque année. Donc, première observation. Deuxième observation, c'est vrai qu'il y a une forte implication de cette communauté. Vous avez donné le chiffre pour les 6 mois. Je vais vous donner les prévisions de la Banque centrale pour ce qui est de 2022. C'est 87... C'est à peu près... C'est 92 milliards de dirhams pour 2021, où il y avait eu une augmentation particulière du fait des circonstances. Et pour 2022, il est retenu par la Banque centrale 87 millions de dollars. C'est le premier poste de la balance des paiements. C'est extrêmement important. Maintenant, la journée des migrants, c'est bien, mais pour faire quoi ? Donc, il faut un thème. Il faut mettre à plat un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers extérieurs et intérieurs. Notre communauté vit un certain nombre de problèmes dans les pays d'accueil, liés à des conditions économiques particulières, liés à un climat d'islamophobie qui s'accentuent de semaine en semaine, vous le savez, et puis la défense de leurs droits, qui est important. Vous savez qu'il y a une réflexion qui est menée par des pays d'accueil pour limiter les flux financiers, les envois financiers des travailleurs marocains en direction du Maroc et plus globalement de tous les migrants. Donc, je peux vous dire, c'est une question qui est suivie de près par la Banque centrale parce que c'est une atteinte à la liberté des flux financiers. Et donc, ça, c'est important. Ensuite, il y a des problèmes ici au Maroc pour ces migrants. Il y a eu l'ouverture d'une agence spéciale à Rabat pour les questions de paperasse qui sont importantes dans la vie des migrants. En plus, ça faisait deux ans pratiquement qu'ils n'étaient pas venus. Problèmes de foncier, des problèmes de crédit, des problèmes de régularisation de situation, etc. Et il y a un dernier point, c'est qu'il faut veiller au moment où il y a une mobilisation économique qui se fait pour ce qui est de la relance de l'investissement, avec l'achat de l'investissement, il faut veiller à ce que les MRE puissent apporter leurs pierres et leurs contributions de manière optimale, c'est-à-dire leur offrir eux aussi des conditions d'attractivité, de sécurité de leurs investissements. Vous savez qu'il y a sur ce plan-là un certain nombre de problèmes qui sont pendant, notamment au niveau judiciaire. Donc c'est important qu'il y ait un signe fort émis en direction de cette communauté pour dire qu'on s'occupe de vous et on fera le maximum pour préserver vos droits et vos intérêts. Autre grand projet sur la table de l'exécutif, le projet de loi de finances 2023 se prépare. Le chef de gouvernement vient d'adresser la traditionnelle lettre de cadrage du prochain budget. Si on devait donner un seul mot d'ordre à ce document, ce serait l'État social. Plus concrètement, qu'y a-t-il au menu du PLF 2023 ? D'abord, là aussi, un certain retard pour la publication de cette note de cadrage du chef d'exécutif aux différents départements ministériels. Un délai a été donné jusqu'au 31 août pour qu'il fasse la proposition parce qu'ensuite, il y a un agenda contraignant. En septembre, c'est les arbitrages pour arriver à présenter une loi de finances, un projet de loi de finances au plus tard, le 20 octobre de l'année. Ça, c'est une contrainte d'une obligation de la loi organique des finances. Alors, c'est un budget qui se présente sous des auspices tout à fait favorables. Budget de relance économique. Il est prévu 4,5% de croissance en 2023. C'est entre 4,5% et 5%. Le CMC propose 5. On va voir ce que propose l'HCP et la Banque Centrale. Donc, c'est important. Il est prévu également une situation particulière parce qu'il y a la charge de 2022. Ce qu'a coûté au plan budgétaire la situation actuelle liée à la crise sanitaire et sociale économique, c'est 30 milliards de dirhams qui n'étaient pas budgétés dans la loi de finances. Heureusement, il y a eu une augmentation à peu près du même montant des recettes ordinaires donc ça permet de soulager les finances publiques. Vous l'avez dit, la relance économique, un certain nombre d'axes qui sont définis, la justice territoriale, le basculement des titulaires du ramètre vers l'amour de façon générale. Il y a également pour ce qui est prévu pour les allocations familiales, 7 millions de bénéficiaires. Il y a également la réforme de la retraite qui est une lourde réforme qui est à l'ordre du jour qui doit être récente. Réglé par ce gouvernement, il y a enfin les santé intéressants, l'éducation, et puis les droits des femmes. Les droits des femmes, suite au discours royal, vous savez, discours du trône, il y a des mesures à prendre sur ce plan-là. En revanche, pour ce qui est de la fiscalité, la note de cadrage dit dans les prochaines années. Donc là, il y a un peu de lenteur, il y a matière, interrogation, pour résumer, 4,5% de croissance, plus une inflation de 2%, on va voir, plus un cours de baril pétrole de 93, 95 dollars. Le taux de change du Maroc, du dirham marocain, c'est 9,8 dirham par rapport à l'euro dollar. Donc, la difficulté est celle-ci. Il faut de la prudence pour ces prévisions parce que beaucoup de choses peuvent se passer et donc il faut de la prudence. Il faut évidemment faire des prévisions, mais il faut de la prudence parce qu'il y a tellement de facteurs exogènes qui ne sont pas maîtrisables, mais il faut garder l'espoir. En tout cas, nous sommes dans un chemin maintenant de volontarisme et de relance économique et là aussi, c'est un signe fort adressé aux opérateurs nationaux, aux opérateurs étrangers. Merci, professeur Mstapha Sahimi, politologue et professeur de droit. Merci pour toutes ces précisions. Retour à présent sur cette belle distinction pour le Maroc au championnat du monde junior d'athlétisme avec la performance remarquable de Salah Dinbil par les Éthiopiens Samuel Dugouna, vainqueur en 8 minutes 37 secondes et Samuel Firou, deuxième en 8 minutes 39 secondes. Fier d'honorer les couleurs nationales, le jeune athlète marocain a réussi à décrocher le bronze C'était hier à Cali en Colombie. Toutes nos félicitations pour ce jeune espoir de l'athlétisme marocain. Direction à présent le Caire où la sélection marocaine de boxe junior a remporté 7 médailles 2 en or 1 en argent et 4 en bronze pour le compte du cinquième championnat arabe tenu du 1er au 7 août. Le pugiliste marocain Slimane Samgouli dans la catégorie des moins 57 kg. CIC s'est adjugé l'or en battant l'algérien Bouchakra Mouetez. Le deuxième métal précieux du Maroc a été décroché par Karim Jafari pour les moins 71 kg aux dépens de l'égyptien Mohamed Mabrouk. Alors que Mounirouali moins 51 kg s'est accaparé l'argent. Cap à présent sur Tarazout la station Balneer est tendue sur plus de 600 hectares à une dizaine de kilomètres au nord d'Agadir à la côte auprès des visiteurs. Depuis une dizaine d'années le paysage autour de cette station Balneer s'est bien réinventé. Bercée entre océans et montagnes Tarazout à le vent en poupe. Des enseignes hôtelières de luxe choisissent de s'y implanter de quoi drainer en masse les afflux touristiques. Nous vous proposons l'escapade tout de suite avec Hijip Tamek Nordin Saber et Oumé Marmli. Entre les montagnes du Haut Atlas et le Grand Bleu s'étend sur des kilomètres ce qui promet d'être le nouvel Eldorado du tourisme national. Bienvenue à Tarazout. Autrefois charmant petit village de pêcheurs aujourd'hui cette cité balnéaire est désormais le spot le plus couvreux de la côte atlantique. Les acteurs touristiques nationaux et internationaux ont senti le filou grâce au potentiel naturel de la région associé à une connexion routière maritime et aérienne pour s'y implanter. De nouveaux hôtels de luxe sont ouverts leurs portes à Tarazout. L'offre est diversifiée parfaite pour une famille avec enfants. Les activités aquatiques sont très intéressantes pour les plus jeunes. Cela fait trois ans que je ne suis plus revenu à Tarazout. La station balnéaire offre aujourd'hui un visage moderne et séduisant. C'est juste magnifique. Tarazout confirme son positionnement au niveau national et international comme une destination au diapason des grandes stations balnéaires de par le monde. On fait une très bonne saison cette année. Nos clients aiment beaucoup la région de Tarazout. Ils aiment beaucoup l'hôtel. Ils apprécient le calme qu'on peut donner à l'hôtel. Cette année, comparé à l'année dernière, on a offre beaucoup d'activités dans l'hôtel pour que tout le monde puisse trouver son compte des plus jeunes nos plus âgés. Cette année, on a une capacité d'occupation de mois de juillet de 75% et 80%. Et mois d'août, on va avoir 90% de capacité d'occupation. Et cette année, on constate qu'il y a aussi beaucoup de touristes étrangers, aussi à part le tourisme national. La nouvelle vague Tarazout promet. Mais cette cité n'en perd pas à son âme bohème chic éternelle. La cité des Vons conserve à son tour sa côte auprès de ses visiteurs locaux et internationaux, particulièrement les fadas de sport nautique de par le monde. On y croise des surfeurs chevronnés, mais aussi des novices et autres apprentis. Sur ces interminables plages au sable fin, ils savourent le plaisir de la glisse en chevauchant les vagues. Échappez belle dans la cité des Alizis avec Boub Karim Nghabrit et Ahmed Tahraoui. Des cerfs volants géants pointent à l'horizon. A Issa Ouira, l'Alizé souffle sur la baie. C'est la capitale mondiale du vent. Les sports nautiques ont le vent en poupe. Les amoureux de surf, de kitesurf et windsurf s'en donnent à cœur joie. Ils viennent des quatre coins du monde s'offrir quelques moments de détente et de plaisir. Je suis de Paris et je suis venu à Issa Ouira pour passer un moment chez mes beaux-parents qui ont un appartement ici et c'est l'occasion de pratiquer les sports nautiques. J'ai fait un peu de surf et là, j'essaye le kitesurf. Il y a le vent, la plage est immense, c'est connu pour ça. Je suis très heureuse d'être ici. Nous passons de bons moments, il y a une bonne ambiance. Les moniteurs de l'école de kitesurf sont à notre disposition. Nous aimons le vent et la mer des Saouiras. Le plaisir de naviguer dans la baie est intense, c'est ouvert à tous âges. Cela passe par quelques heures d'apprentissage auprès des nombreux moniteurs sur place. Il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent s'initier à la pratique des sports nautiques, notamment le kitesurf, le windsurf et le surf. La première étape consiste en des échauffements. Nous passons ensuite à des séances d'entraînement de kitesurf sur le sable. C'est après que nous leur apprenons les exercices dans l'eau. Parmi les jeunes surfeurs, beaucoup sont de nationalités étrangères pour apprendre à faire du kitesurf. De nombreux champions du Maroc s'entraînent également ici. C'est un sport qui demande d'être en très bonnes conditions physiques et d'avoir une bonne concentration. Il faut savoir gérer la force du vent. Chaque sport a ses règles. La baie des Sawira abrite de nombreuses compétitions nationales et internationales. Elle est connue pour être une des premières destinations mondiales de kitesurf. Une discipline qui a fait son apparition dans la cité des Alizés depuis la fin des années 1990. On reste sur la côte atlantique un peu plus vers le nord cette fois-ci pour faire une promenade à la corniche du côté de Temara. Ce circuit longeant la mer est très fréquenté des familles et sont nombreux à s'y donner rendez-vous en fin de journée pour admirer le coucher du soleil et se rafraîchir. Le site est aménagé en végétation ce qui en fait un espace idéal pour une halte méridinienne. Ambiance dans ce reportage d'Abdl-Abdl-Ftah, Zouine, Zakaria Moukinebillah et Boubkar Moukinebillah. La nuit tombée, la corniche de la plage de Temara retrouve une animation particulière. Des dizaines de familles s'y attablent pour un pique-nique à la belle étoile. Bercés par les sons des vagues et la brise du soir, les visiteurs s'y délèguent de purs instants de détente. Si beaucoup affluent de Temara et de ses environs, la présence de Marocains résidentes à l'étranger est fortement palpable. Je réside en Espagne. Cette année, je suis agréablement surpris de voir le nouveau look de la corniche. C'est un espace propice aux sorties familiales. L'endroit plaît beaucoup aux enfants. Il y a de grands espaces où les tout-petits peuvent se défouler. Pour se défouler, briser la routine et se rafraîchir en ces temps de canicule. La plage est propre et bien entretenue. Il y a des jeux et des divertissements pour les enfants. Balade, ados de poney ou de dromadaire, partie de football ou promenade le long de la côte. Chacun peut s'adonner à son activité favorite. Nous passons du bon temps avec les enfants. Les aménagements récents ont contribué à embellir les lieux. Je suis établi en Espagne. Je passe les vacances à Temara. J'aime la plage et l'ambiance de la corniche. Parking souterrain, vastes esplanades et allées aménagées le long du littoral. Autant d'atouts qui ont renforcé l'attractivité du site. En plus de ces nombreuses plages, la corniche accueille d'importantes infrastructures touristiques, ce qui en fait une destination privilégiée pour les visiteurs durant la saison estivale. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h. Le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Hula.